Alors c'est pas forcément qu'il veut nuire, mais c'est juste qu'il a besoin de se procurer ses organes. Et le médecin légiste a dit dans son rapport d'autopsie, il a certainement frappé en l'espace d'un quart d'heure. Et lui n'aurait pas pu le faire lui-même en moins de 40 minutes. Vous me demandez très souvent, Liv, quelle est l'histoire qui t'a le plus marquée ? Quelle est l'histoire à laquelle tu penses avant de dormir le soir ? Celle qui t'a inspiré à ouvrir ta chaîne YouTube ? Alors vous serez certainement surpris, mais il s'agit d'une vieille histoire. Une histoire presque vieille comme le monde. Une série de meurtres pour le moins brutaux dans le Londres du 19e siècle. Et aucun coupable. Pendant des semaines, tous les habitants de Londres étaient ou fascinés ou effrayés, ou même les deux. Les femmes n'osaient plus sortir sans escorte la nuit. Et puis tout le monde verrouillait ses portes à double tour. Une ville entière perturbée par un fantôme. J'ai décidé d'aller jusqu'à Londres pour marcher sur les pas de Jack Léventreur. Pour explorer les quartiers où il a sévi, pour essayer de comprendre tous les mystères qui entourent sa légende. Et aussi pour debunk certaines théories. Moi je vous propose de faire vos bagages, parce qu'on va y aller tout de suite. Hello hello ! Alors on est bien arrivés à Londres. Là je suis fatiguée. Il s'est passé trop de choses. C'est vraiment moche. Mais en vrai, je crois que c'est le temps idéal pour ce qu'on va faire. Ça va être très sympa. Regardez-moi ce lieu. Fabuleux. Voilà le pub Ten Bells. C'est là qu'on va retrouver Maxime, notre guide. Et c'est aussi un lieu très important dans notre histoire. Puisqu'il était fréquenté par un grand nombre des victimes de Jack Léventreur. Elles venaient au pub pour boire bien sûr. Et peut-être aussi pour chercher des clients. Alors Maxime, merci à toi du coup d'avoir répondu à mon appel. Et d'être là avec moi aujourd'hui. Salut les, pas de soucis. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Pas de souci. Alors je suis Max. Je fais des visites guidées à Londres sur différents thèmes. Et la visite de Jack Léventreur, c'est ma toute première visite que j'ai écrite en 2018. Du coup, tu vas pouvoir nous en apprendre beaucoup plus sur Jack Léventreur. On va y aller directement, on ne perd pas de temps. Allons-y. C'est une super météo en plus. Il pleut. Exactement. C'est génial. On est dans les conditions. Génial. Let's go. On y va. Allez. En 1888, Whitechapel est un quartier très pauvre de Londres. Il est connu pour sa grande population ouvrière et ses nombreux immigrés. Les logements, ils sont de mauvaise qualité et je pèse mes mots. Les conditions sanitaires, ils sont juste déplorables. Les emplois sont rares à Whitechapel ou en tout cas pour les habitants de Whitechapel. Et même quand ils arrivent à trouver un travail, la plupart du temps, le salaire est si bas qu'il ne permet pas réellement d'améliorer leurs conditions de vie. Donc à l'époque des meurtres de Jack Léventreur, on a trois victimes qui vivaient ici. C'est-à-dire la première, Paulie Nichols, la troisième victime, Elisabeth Stride et la quatrième, Kate, qui vivaient les unes à côté des autres, peut-être sans savoir quel allait être leur destin commun. Alors à cette époque-là, ce quartier-ci, on avait beaucoup de ce qu'on appelle des asiles de nuit. Imagine-toi des auberges ultra bas de gamme où tu peux trouver parmi les lits les moins chères de la ville. Tu peux avoir des lits pour 4 centimes dans un dortoir avec une cinquantaine de personnes dans la même pièce, par exemple. Et donc toutes ces victimes, en tout cas les trois, vivaient ici. C'était des lieux qui étaient peuplés par des gens qui étaient vraiment dans le besoin. On avait des femmes destituées, des dockers, par exemple, et puis des personnes employées. Mais c'était vraiment la classe laborieuse ici. C'était des rues assez denses. Il y avait toujours dans la rue, on voyait des gens sur les photos. On voit pas mal de charrettes. Il y a beaucoup de charrettes. Il y a pas mal de détritus. Et encore, on n'a pas les odeurs non plus. Ah oui ! Ça, c'est une partie importante du paysage. C'était autre chose. L'hygiène ici, c'était quand même assez... C'était rude. La vie était rude. On pouvait y trouver des gangs de criminels, des trafiquants d'alcool et de drogue, mais aussi beaucoup, beaucoup de prostitution. À la fin du 19e siècle, la prostitution est très répandue dans ce quartier. On parle là de femmes très jeunes, souvent célibataires, souvent sans éducation. Elles étaient vraiment considérées comme des parias dans la société victorienne. 31 août 1888, c'est une nuit sombre et pluvieuse à Whitechapel. Les rues sont vides, sauf pour quelques travailleurs nocturnes qui cherchent à gagner leur vie. On peut voir quelques passants qui pressent le pas parce qu'ils ne veulent pas s'attarder dans ce quartier malfamé la nuit. Et en effet, il vaut mieux ne pas traîner à Whitechapel ce soir-là. Surtout que quelque chose de sinistre se prépare dans l'obscurité. Marianne Nichols vient de fêter son 43e anniversaire. Polly a vécu à Londres toute sa vie, mais c'est quand elle est partie du domicile familial que les choses se sont un petit peu compliquées. 1864, Polly trouve l'amour auprès d'un certain William Nichols. Ensemble, ils ont cinq enfants, mais malheureusement, ce mariage ne dure pas très longtemps. La jeune femme est maintenant sans ressources, elle passe son temps à chercher des endroits où dormir pour la nuit. La plupart du temps, elle se réfugie dans des asiles londoniens afin de pouvoir dormir au chaud. Survivre dans la capitale n'est absolument pas une chose facile. Polly enchaîne les petits boulots, elle devient domestique, elle devient couturière. En revanche, nous n'avons aucune preuve qu'elle se soit un jour prostituée. Ok, ça casse un petit peu le mythe, mais il est bon de rétablir la vérité. Une chose est sûre, Polly a connu des périodes extrêmement compliquées dans sa vie. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises pour vagabondage, pour ivresse sur la voie publique. Et forcément, cette vie rude a laissé des marques dans son esprit. Très souvent, dès qu'elle devenait un petit peu trop instable, elle finissait dans des établissements psychiatriques. Dans la nuit du 31 août, Polly tente de trouver quelques pièces, un petit peu d'argent, afin de pouvoir se payer une chambre pour la nuit. Elle passe aussi un moment à boire dans des pubs, peut-être qu'elle essaie d'accoster des hommes pour qu'ils lui prêtent de l'argent. Ses amis l'ont vue pour la dernière fois, alors qu'elle se dirigeait vers la rue Bucks Row. Finalement, le matin arrive, l'aube chasse tous les souvenirs de la veille. Les hommes de bonne famille fuient le quartier en hâte, en espérant ne pas se faire repérer. Et les travailleuses du sexe comptent leurs recettes. C'est à ce moment-là, dans une rue, qu'un hurlement se fait entendre. Le corps de Marianne Nichols vient d'être découvert. La gorge de Marianne Nichols est tranchée. Elle a été poignardée à plusieurs reprises dans l'abdomen, mais aussi dans la région génitale. Bref, ce meurtre très brutal bouleverse forcément toute la famille de Polly. Je vous ai dit qu'elle avait cinq enfants. Mais surtout, la nouvelle se répand rapidement dans le voisinage et aussi dans toute la ville de Londres. À ce stade, tout le monde croit qu'il s'agit simplement d'un acte isolé. La vérité, c'est que le meurtre de Polly était le premier d'une série d'événements qui allaient hanter Londres pour toujours. Un meurtre dans un quartier malfamé de Londres, c'est triste, mais ce sont des choses qui arrivent. À Londres, tout le monde croit qu'il s'agit d'un événement isolé. En tout cas, tout le monde a envie de se persuader qu'il s'agit d'un événement isolé. Même si, depuis avril, plusieurs meurtres ont déjà secoué la ville. Et seulement une semaine après la mort de Marianne Nichols, une femme surprend une conversation qu'elle croit tout à fait anodine entre deux individus. Mais elle se trompait. En fait, ici, on a une zone avec beaucoup de marchés à l'époque. On a le marché de Spitalfields, on a le marché de Leidenhall. Il y a beaucoup de mouvements la nuit et les gens commencent le travail, quittent leur domicile à partir de 1h, 2h du matin. Donc voilà, la porte de cette résidence était ouverte en permanence. Et ici, dans cet édifice, il y a beaucoup de gens qui travaillent au marché. La scène du crime, en ce qui concerne la deuxième victime, était dans l'arrière-cours de cette propriété, justement. Et cette victime, Annie Chapman, qui était la plus âgée de toutes les victimes, qui est décédée à 47 ans, a été vue pour la dernière fois à quelques pas, en fait, de l'entrée du 29. Et elle a été vue de face par une femme qui se dirigeait dans cette direction. Cette femme s'appelle Elisabeth Long. Elle s'apprêtait à partir au travail. Et elle a vu de face la femme qu'elle reconnaîtra à la morgue. Elle reconnaîtra son habillement, c'est-à-dire Madame Chapman. Alors, il était 5h30 du matin et Madame Chapman faisait face à un monsieur. Elle ne pourrait pas reconnaître cet homme puisqu'elle n'a pas vu son visage. Forcément. Mais elle pense qu'il avait plus de 40 ans. Voilà, assez rapidement, au feeling, plus de 40 ans. Elle pense qu'il portait un long manteau noir, un beau manteau mais usé, qu'il avait une casquette de type Sherlock Holmes, de couleur marron. Et il était en train de lui poser une question à la victime. Il lui demandait quelque chose comme, va-tu le faire ? Et ensuite, notre témoin, on continue son chemin. C'est une scène assez normale, finalement. Le voisin, donc le voisin qui vit au 27, a entendu une femme et un homme à cette heure-là, depuis la cour du 29. Et on pense qu'il a assisté au meurtre, sans le savoir, puisqu'il a entendu quelque chose. Il a entendu premièrement cette même femme s'exclamer non, ensuite silence. Et il a entendu un bruit et heurté la palissade entre les deux propriétés. Alors, c'est vrai que c'était une arrière-cour qui était fréquentée par beaucoup de prostituées. Et il pense que c'était le cas. Il pense que c'était une prostituée et son client. Le corps d'Annie Chapman a été éviscéré. Et en plus de cela, son utérus a disparu. Et ça, c'est un détail qui n'est peut-être pas sans importance. Le premier organe qu'il a prélevé, c'était sur la deuxième victime, Annie Chapman. Et le médecin légiste qui s'est penché sur l'autopsie, donc Dr Baxter Phillips, est le premier à avoir émis la théorie que le tueur s'est attaqué à cette femme, spécifiquement pour lui prendre cet organe. Il a principalement retiré l'utérus et il l'a fait d'une manière assez précise au niveau chirurgical. C'est le seul meurtre de Jacques Léventreur où les médecins légistes pensent qu'on a vraiment affaire à quelqu'un qui peut-être fréquenterait le milieu médical peut-être. En tout cas, il a vraiment frappé très rapidement. Il n'a pas endommagé les organes dont il n'avait pas besoin. Et le médecin légiste a dit dans son rapport d'autopsie qu'il a certainement frappé en l'espace d'un quart d'heure, et lui n'aurait pas pu le faire lui-même en moins de 40 minutes. Le meurtre d'Annie Chapman a envoyé des ondes de choc dans toute la ville de Londres. Bien sûr, Mary Ann Nichols s'était fait tuer, s'était très triste, mais tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un fait divers isolé. Et là, bizarrement, on retrouve une femme avec à peu près les mêmes mutilations corporelles. Est-ce qu'il ne s'agirait pas du même tueur ? Le 27 septembre 1888, la Central News Agency reçoit une première lettre. Cette lettre provient d'une personne affirmant être l'auteur des meurtres de Whitechapel. Cher patron, j'entends toujours dire que la police m'a attrapé, mais ils ne m'auront pas de sitôt. J'ai bien ri quand ils ont fait leurs intéressants en déclarant être sur la bonne piste. Cette histoire de tablier de cuir n'est qu'une vaste blague. Je n'aime pas les prostituées, et je ne cesserai pas de les égorger jusqu'à ce que je sois pris. Du beau travail, mon dernier boulot. Je n'ai même pas laissé à la fille le temps de couiner. Comment pourrait-il m'attraper maintenant ? J'adore mon travail, et je veux recommencer. Vous entendrez bientôt parler de moi, et de mes amusants petits jeux. J'ai gardé un peu de sang dans une bouteille de bière pour écrire avec, mais il est devenu épais comme de la colle, et je ne peux pas l'utiliser. L'encre rouge fera l'affaire, je pense. La prochaine fois, je trancherai les oreilles de la dame, et les enverrai aux officiers de police, histoire de m'amuser un peu. Gardez cette lettre sous le coude, jusqu'à ce que je me remette au travail. Ensuite, publiez-la. Mon couteau est si beau et si bien aiguisé, que j'ai envie de l'utiliser tout de suite, si l'occasion se présente. Bonne chance, cordialement. Jack l'éventreur, ne m'en voulez pas d'utiliser un surnom. PS, je n'ai pas réussi à poster ça avant de m'être débarrassé de toute l'encre rouge sur les mains. Vraiment, pas de chance. Ils disent que je suis un docteur, maintenant. À cet instant, les londoniens ont réalisé qu'ils avaient peut-être affaire à un tueur en série, même si le terme n'était pas du tout utilisé à l'époque. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, cette première lettre est plutôt considérée comme un canular. 30 septembre 1888. Le silence de la nuit est brisé par les pas des chevaux de Louis Jamschutz. Louis Jamschutz traverse une cour assez mal éclairée. Et là, il remarque que ses chevaux ne veulent plus avancer. Il se penche un petit peu sur le côté et il réalise qu'un paquet est en train de bloquer la route. Il essaie de soulever l'objet à l'aide de son fouet, mais c'est beaucoup trop difficile, l'objet est beaucoup trop lourd. Alors Louis descend de sa charrette et il va inspecter ce paquet de plus près. Il découvre que c'est en fait le corps d'une femme. Le corps est celui d'Elisabeth Stride, dont le sang coule encore d'une unique blessure au cou. Ses mains sont froides au toucher, mais certaines parties de son corps sont encore chaudes. On peut imaginer que le meurtre est récent. Elisabeth Stride n'était pas du tout prédestinée à l'Angleterre. D'origine suédoise et de son vrai nom, Elisabeth Gustafsdotter, elle était fille de fermier. C'est à l'âge de 21 ans qu'Elisabeth a décidé de quitter son pays natal. Elle était en fait employée en tant que domestique pour une famille londonienne installée en Suède. Et elle a décidé de les suivre quand ils sont repartis en Angleterre. À son arrivée en Angleterre, elle a vécu une vie plutôt sympathique avec cette famille, mais elle a fini par perdre ce travail. Heureusement, elle a trouvé un mari, Thomas Stride, qui a pendant quelques temps pu subvenir à ses besoins, jusqu'à ce qu'il se sépare. C'est vraiment étrange, mais les vies de ces femmes se ressemblent beaucoup. Thomas est parti, il l'a laissée sans le sou. Elle était vraiment fauchée. Désespérée, elle a décidé de commencer à se prostituer. Le 30 septembre 1888, Elisabeth est certainement sur ses gardes. Elle a entendu parler de ce tueur qui rôde dans les rues de Whitechapel, un tueur qui n'a pas encore été attrapé. Alors qu'elle marche dans la rue Berner, elle est abordée par un homme. Cet homme est grand, il est mince, il porte un chapeau sur la tête, il a une belle moustache noire bien taillée, un homme propre sur lui. Il lui propose une passe. Ça vous dirait de me suivre jusqu'à ma chambre, pour qu'on puisse passer un petit moment ensemble. Mais Elisabeth refuse poliment. Peut-être qu'elle a un mauvais pressentiment à propos de cet homme. En ces temps difficiles, on imagine que toutes les femmes sont un peu sur leur garde. Mais l'homme insiste, il devient de plus en plus agressif. Et alors qu'Elisabeth essaie de s'éloigner, il l'attrape par le poignet. Alors elles se mettent à hurler, s'il vous plaît, à l'aide que quelqu'un vienne, mais personne ne vient à son secours. Tous ces détails, on les connaît grâce à des témoins, des témoins oculaires, ou bien des témoins auditifs. Malheureusement, aucun de ces témoins n'y allait porter assistance à Elisabeth. Mais Jack Léventreur n'a pas fait une seule victime ce soir-là. Catherine Hiddows est une femme pauvre, une femme vulnérable, une femme qui se livre à la prostitution pour survivre. Elle est née en 1842 à Wolverhampton, dans le Staffordshire. Catherine grandit dans une famille assez pauvre, et tout le reste de sa vie, elle subit de grandes difficultés financières. Elle se marie une fois avec un Irlandais, un certain Thomas Conway, mais le mariage ne dure pas. C'est en 1881, quelques années avant, que Catherine décide de déménager à Londres pour trouver du travail. Elle est déterminée à améliorer, ne serait-ce qu'un petit peu, sa vie. Mais la vie à Londres se passe très mal. Elle sombre dans la pauvreté, elle a recours à la prostitution pour survivre, et surtout, Catherine est arrêtée à plusieurs reprises pour vagabondage, pour ivresse. D'ailleurs, il faut savoir que le 29 septembre 1888, elle venait tout juste de sortir de prison. La quatrième victime attribuée à Jack l'éventreur a été retrouvée assassinée ici à 1h44 du matin par un policier. Ça a été un meurtre assez féroce. Elle a été tout d'abord égorgée, ensuite elle a été éventrée. Pour la première fois, le tueur s'est vraiment acharné sur son visage. Elle a reçu pas mal d'entailles sur le visage, sur le nez et la bouche. Pour le policier qui a découvert son corps, ça a été vraiment une scène assez horrible. C'est assez horrible. En fait, les meurtres se sont déroulés dans trois quartiers différents. Spital Fields, Whitechapel et la City of London. Celui-ci, c'est le seul qui s'est déroulé dans ce district. D'ailleurs, c'est un district qui est indépendant vis-à-vis du reste de Londres, avec une force de police différente. D'accord. C'est juste que là, ils avaient vraiment fait en sorte de ne pas être impliqués dans l'affaire de Jack l'éventreur, mais là, ils n'ont pas réussi à stopper le tueur, qui était vraiment très rusé. On peut voir qu'on a des buildings juste en haut de nous. C'est tout à fait différent. C'est incroyable. À l'époque des meurtres, déjà, c'était... La City commençait vraiment à être de moins en moins habitée. Et on le voit bien avec ce petit square ici. Donc, c'était toujours patrouillé. Il y avait toujours des policiers. Tous les quarts d'heure, on avait toujours le même policier qui venait, qui faisait une petite ronde et qui partait pendant un quart d'heure. Et je pense que le tueur savait exactement quel laps de temps il avait pour frapper sur une vie. J'ai l'impression qu'il s'attaquait beaucoup aux organes génitaux. Est-ce que ça a été étudié ? Est-ce qu'au niveau de la psychologie de Jack l'éventreur, il y aurait, je ne sais pas, des mommy issues ? Est-ce qu'il avait un problème avec les femmes ? En effet, l'organe qui a l'air vraiment de l'intéresser, c'est l'utérus, qu'il va retirer d'une manière assez intacte, assez nette. Et peut-être, en effet, qu'il y a un lien avec la maternité, avec une mère qui se serait peut-être mal occupée de lui, qui l'aurait négligée, peut-être abusée, en effet. Voilà comment on a tendance à interpréter cet acte aujourd'hui. Mais quelque chose change avec ce meurtre. Le tueur a peut-être laissé un indice. À 2h55 du matin, la nuit du 30 septembre, un policier qui patrouillait dans cette zone a retrouvé une partie du châle qui appartenait à la quatrième victime. Et sur ce mur, il a retrouvé un message qui aurait pu être écrit par Jack l'éventreur. Waouh ! Alors, quel était ce message ? Alors, ce message est tout simple. Il disait « Les Juifs sont les hommes qui ne seront pas accusés pour rien ». Et dans cet immeuble, il faut savoir qu'à l'époque, on avait principalement des résidents juifs. D'après toi, qu'est-ce que voulait dire ce message ? Comment peut-il être interprété ? Alors, on peut l'interpréter de plusieurs façons différentes. Premièrement, les Juifs sont intouchables. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. De toute façon, on ne les accusera pas. Ou alors, la deuxième chose, c'est étant donné qu'on a retrouvé le châle ici, sur ces escaliers, les Juifs sont les hommes qui ne seront pas accusés pour rien. Voici quelque chose qui, maintenant, nous permet de les accuser. Forcément, cette inscription a suscité beaucoup de spéculations, notamment sur une possible implication de la communauté juive dans les crimes. Tout cela, on en parlera un peu plus tard. Le 16 octobre 1888, une nouvelle lettre est réceptionnée. Cette fois, elle a été envoyée à George Lusk, le président du Whitechapel Vigilance Committee. De l'enfer ! Monsieur Lusk, monsieur, je vous ai envoyé la moitié du rein que j'ai pris d'une femme. Conservez pour vous l'autre partie, je les frite puis mangez. C'était très bon. Je pourrais vous envoyer le couteau ensanglanté qu'il a pris. Si seulement vous attendez un peu plus longtemps. Signé, attrapez-moi quand vous pourrez, monsieur Lusk. La nuit est sombre, la nuit est brumeuse dans le quartier de Whitechapel, et Jack Léventreur se prépare à commettre son cinquième et dernier crime. Alors, premièrement, il va s'attaquer à une victime qui est beaucoup plus jeune que les autres, puisqu'elle a 25 ans, mais c'est la seule qui a un logement. Et il l'a attaqué à domicile. Peut-être qu'il avait besoin de lui prélever un organe différent, et que la seule manière de le faire, c'était d'être à domicile, en tout cas. Il lui a prélevé un organe ? Quel organe en particulier ? Alors, il lui a retiré le cœur. Waouh, ok. La scène de crime en elle-même, le crime en lui-même, était aussi horrible. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors oui, c'est le crime le plus barbare attribué à Jack Léventreur. Premièrement, on estime qu'il a passé environ 1h30, 2h dans cette pièce. Waouh. Non seulement la victime a été égorgée, comme toutes les autres, mais en plus de ça, elle a été aussi éventrée et entièrement éviscérée. Si, c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que moi, je suis choquée par ce crime. C'est le crime qui m'a le plus traumatisée. Donc là, je ressens... Être au plus proche du lieu, en fait, ça a fait un... Je ne sais pas, ça me glace un peu. La victime venait en permanence, elle passait par ici. Il y avait un pub ici, d'ailleurs. C'était un de ses petits bistrots locaux. Ce serait le dernier pub qu'elle aurait fréquenté ce soir-là. D'accord. C'était le Horn of Plenty. Ensuite, elle était à 30 secondes de chez elle. Waouh. Les policiers sont juste choqués par ce qu'ils voient. Ils sont choqués par la cruauté de ce meurtre. Forcément, ils fouillent la pièce à la recherche d'indices, mais ils ne trouvent rien. Et comme toujours, les rues sont vides, les rues sont silencieuses. Aucune trace du tueur. La mort de Mary Jane Kelly a marqué la fin des meurtres commis par Jack Léventreur. Mais le mystère qui entoure son identité reste totalement entier. Pourquoi Scotland Yard n'a pas pu attraper Jack Léventreur ? D'abord, parlons du manque de moyens techniques. Aujourd'hui, nous avons énormément de ressources, surtout scientifiques, pour pouvoir analyser différentes preuves. Empreinte digitale, test ADN, ce qui n'existait absolument pas à l'époque. Tout ce que la police pouvait faire était de se fier aux ondits, aux témoignages. Et ça, forcément, ce n'était pas suffisant car un témoignage peut être erroné, voire totalement faux. Il faut aussi savoir que les meurtres de Jack Léventreur ont été commis dans différents quartiers de Londres. Ce qui veut dire que différents postes de police s'occupaient de différentes enquêtes. Puisque les enquêteurs n'ont pas toujours partagé les informations, les indices, les preuves recueillies, ça a posé problème dans l'identification du tueur. Bien sûr, et il faut le mentionner, Jack Léventreur était un tueur très intelligent, un tueur très méthodique. Il laissait très peu de traces de son identité sur les scènes de crime. Et puis, c'était aussi un tueur très mobile qui n'a pas commis ses meurtres toujours au même endroit. Il existe quand même quelques suspects et nous allons en parler maintenant. Voici quelques-uns des suspects les plus célèbres dans l'affaire Jack Léventreur. Montag John Dritt Avocat de 31 ans, Dritt s'est suicidé en décembre 1888. Et ce suicide a suffi à éveiller les soupçons des enquêteurs. Mais il n'avait absolument aucune autre preuve contre lui. Francis Tumblety Un médecin américain très excentrique. Tumblety avait déjà été arrêté pour de nombreuses infractions et il était considéré comme un suspect potentiel dans l'affaire Jack Léventreur. Malheureusement, il a réussi à fuir l'Angleterre avant que la police ne puisse le questionner davantage. Michael Ostrug Un criminel russe qui bénit un petit peu dans les activités frauduleuses et dans la délinquance. Ostrug était considéré comme un suspect par les enquêteurs en raison de sa connaissance des scènes de crime, des lieux où a sévi Jack Léventreur. Mais il a été disculpé car il avait un alibi très solide. James Maybrake Un homme d'affaires anglais qui a été soupçonné d'être Jack Léventreur après la découverte de son journal intime. Un journal intime qui contenait des confessions de meurtre. Mais ce journal intime a été découvert très longtemps après les meurtres. Et surtout, il subsiste toujours beaucoup de doutes quant à son authenticité. Il y a un nom qui revient très souvent lorsque l'on parle des suspects dans l'affaire Jack Léventreur, celui d'Aaron Kosminski. Personnellement, avec la théorie d'un Jack Léventreur qui serait potentiellement juif, je pense immédiatement à Aaron Kosminski. Je pense que tu connais son nom. Alors, Kosminski, c'est un barbier local qui était atteint d'une schizophrénie paranoïaque qui se traduisait par des hallucinations auditives. C'est quelqu'un qui avait tendance à se promener la nuit dans les rues du quartier. Donc, bien sûr, c'est quelqu'un qui a attiré l'attention de la police. Il a été interrogé, bien sûr, mais on n'a jamais rien eu vraiment de concret contre lui. Ensuite, en 1891, il a attaqué sa sœur avec un couteau et il a été placé dans un institut psychiatrique jusqu'en 1919. Pendant près de 30 ans, il a vécu sans avoir été particulièrement agressif. Il y a eu énormément de rebondissements concernant cette théorie à Aaron Kosminski, notamment au début des années 2000, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, en effet, un certain Russell Edwards aurait investi quelques millions pour acheter le châle qui aurait, soi-disant, appartenu à la quatrième victime. Et il l'aurait fait analyser par des généticiens de l'université de Leeds. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez pointu. Ils ont fait un prélèvement d'ADN mitochondrial en comparant l'ADN des descendants de la victime avec les descendants de la sœur du suspect. Et apparemment, selon ces recherches, les ADN, en fait, correspondraient sur le châle, ce qui serait intéressant. Mais aujourd'hui, encore, les experts pensent que c'est vraiment des résultats intéressants, mais pas encore assez concluants. Pas encore assez concluants. D'accord. L'affaire Jack Léventreur a eu un impact significatif sur la société de l'époque et elle continue de fasciner aujourd'hui. Elle a bouleversé la culture populaire et elle est devenue un élément clé de la mythologie criminelle. Jack Léventreur est devenu le symbole du tueur en série et de la terreur urbaine. Et du coup, il a inspiré de nombreuses fictions, de nombreux films, de nombreuses séries télévisées. C'est incroyable. Sa légende s'est perpétuée au fil des ans, faisant de lui l'un des criminels les plus mystérieux et les plus célèbres de l'histoire du crime. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette vidéo. Mariam, mon assistante manager, tout. Nicolas, qui a filmé tous les jolis plans de Londres. Mon ami Tara, qui nous a accompagnés dans cette grande aventure. Mais surtout, Maxime. Maxime, qui nous a apporté tellement d'informations sur l'affaire Jack Léventreur, Maxime est un puits de savoir. Si vous vous rendez à Londres dans les prochains jours, dans les prochains mois et que vous avez envie de vous plonger pleinement dans l'histoire de Jack Léventreur, c'est le guide parfait pour ça. Je mettrai toutes les informations pour pouvoir le contacter dans la barre d'infos. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, même si cette affaire a été médiatisée à outrance. J'espère que vous avez appris quelques petites choses. Eh bien, moi, je vais vous laisser ici. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et puis, je vous fais des bisous.